Et on enchaîne avec le coup de fil du matin, les producteurs de lavande ont subi différentes crises mais ils doivent toucher à la rentrée une aide financière de l'État. Est-ce suffisant pour les sauver ? Pour en parler on reçoit Alain Aubanel, producteur de lavande à Chamaloc dans la Drôme et président du syndicat des plantes à parfums aromatiques et médicinales. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Alain Aubanel et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà quelle est l'ampleur pour bien comprendre l'ampleur de cette crise qui secoue la filière de la lavande ? Vous aviez déjà connu par le passé une situation similaire ? C'est vraiment une première, on n'a jamais connu ça parce que sur la filière lavande on a eu l'habitude d'avoir des crises depuis toujours. En général on avait un seul problème à la fois à régler. Là on a un peu une accumulation assez extraordinaire entre tous les soucis liés au climat, liés aux réglementations, à la surproduction et maintenant aux problèmes des chenilles qui ont tout dévouré. Ça fait vraiment beaucoup trop pour une seule année. Effectivement, multiplication de ces facteurs. Concernant ces fameuses chenilles qui s'en prennent à vos champs de lavande, parlez-nous un petit peu justement de ces chenilles. C'est quoi exactement ? C'est des chenilles noctuelles, donc noctuelles parce qu'elles ne sortent que la nuit. Et les papillons sont arrivés fin juin, 20-21 juin quand il y a eu le coup de Sirocco. Donc les papillons venaient d'Afrique du Nord. Quand ils sont arrivés chez nous, c'était la période très très chaude, donc ils sont crus chez eux. Les femelles ont pondu et une dizaine de jours après, on avait une invasion de chenilles. Et comme on n'avait jamais vu, en fait les chenilles se nourrissent de la perte. Donc elles margent les fleurs, elles margent les tiges. Et en quelques jours, il n'y avait plus rien. Tout était dévoré. Ce n'est pas la première fois que vous avez de telles chenilles sur vos productions. Pourquoi elles ont provoqué autant de dégâts cette année en particulier ? C'est un phénomène finalement qui est récurrent et qui est de plus en plus important d'année en année ? Non, non, c'est vraiment exceptionnel. On avait eu un petit passage en 2018-2019, mais ce n'était rien à côté de cette année. Le gros souci de cette année, c'est la dimension géographique. On est rendu pratiquement sur quatre départements. Et le nombre de chenilles est assez extraordinaire. On a compté plus de 100 chenilles sur chaque perte de la vende. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire globalement qu'on a des rendements en baisse, très nettement, cette année en France ? Sur certains secteurs, notamment les zones de montagne, on est entre moins 50 et moins 90%. Par contre, les secteurs de plainte plus précoce ont été assez épargnés. Donc voilà, globalement, il y aura certainement assez du l'essentiel pour tout le monde. Le problème pour moi est plus économique sur les secteurs qui ont été très touchés. Pas de récolte, pas de rentrée d'argent. Bien sûr. Ça veut dire qu'en tout cas, il y a des rendements qui ont été très impactés par endroits. Vous le disiez. On a une production à ce niveau-là en baisse. Normalement, ça devrait faire monter les cours de la vente. Pourtant, là, ils sont en baisse. Comment vous l'expliquez ? Ça, c'est plutôt surprenant. On n'a pas trop trop d'explications. Parce qu'en étant sur production, donc les prix se sont effondrés. Cette année, la récolte est petite. Donc, ça devrait un petit peu remonter. L'inquiétude qu'on a aujourd'hui, c'est pas parce que la récolte est divisée par deux que le prix va doubler. Donc, quelle est la part d'effort que vont faire les acheteurs cette année ? Avec des producteurs qui vendent à perte aujourd'hui ? C'est le cas ? Ça fait trois ans qu'on va à perte. Donc, vendre une année à perte, ça peut le faire. Trois ans de suite, il y a des gens qui sont au bord de la faillite. Et au bord de la faillite, il y en a certains qui ont déjà décidé d'arrêter, de partir sur d'autres cultures, carrément ? Dans les secteurs où les gens peuvent faire autre chose, il y en a qui ont changé déjà de culture. Le problème, c'est que la lavande est plutôt une plante de montagne sèche. Et dans nos secteurs, à part de la lavande, il n'y a pas grand-chose. Enfin, voilà, il n'y a pas trop de plan B. Alors, pour vous aider, le gouvernement, Marilyn le disait, a débloqué une enveloppe, une enveloppe exceptionnelle de 10 millions d'euros au total. Un guichet a été ouvert pour cela il y a deux mois. Les premiers paiements sont prévus à la rentrée. C'est de nature, ça, à vous rassurer pour la suite à l'Ambanel ? C'est déjà un joli geste de la part de l'État. Le problème, c'est que ça ne va pas suffire. On n'avait pas anticipé les nouveaux problèmes qu'on a actuellement. Donc, ça va donner une bonne bouffée d'oxygène aux exploitations les plus traditionnelles et les plus historiques. Après, si le marché ne se redresse pas, ça sera connu promisoire. Oui, c'est très bien, mais c'est surtout le marché qui doit redémarrer. Avec, sur ces 10 millions d'euros, il y aura notamment un million d'euros prévus pour financer un plan de recherche pour éviter justement ces attaques que vous avez de nuisibles sur vos parcelles. Cette crise, en tout cas, elle arrive dans un contexte particulier, une très forte concurrence, on le sait, sur votre secteur. La France n'est plus le premier producteur mondial de la vente. La Bulgarie est passée devant. La Chine lorgne aussi sur cette filière. C'est un patrimoine national qu'on risque de perdre, qu'on est déjà en train de perdre, Alain Aubanel ? On ne le perdra jamais en totalité, parce que même si on a une concurrence redoutable d'autres pays, c'est un petit peu comme sur les vins. C'est-à-dire qu'on a un savoir-faire et un terroir que personne ne pourra nous prendre. Donc tous les marchés vraiment haut de gamme pour la parfumerie et l'aromathérapie, c'est les marchés qui resteront vraiment sur les productions françaises. Mon inquiétude est plus sur des marchés bas de gamme ou gamme moyenne, où là, les gens ont besoin de la vente pas forcément les plus nobles et les meilleures. Et donc aujourd'hui, la vente bulgare, qui est moitié prix d'une vente française, leur va très bien. Mais c'est peut-être l'occasion pour la filière française de se spécialiser peut-être davantage, justement ? Nous, on travaille activement. On est déjà spécialisés, mais notre gros travail à ce moment, c'est d'expliquer aux acheteurs que notre qualité est quand même très supérieure. On travaille à la limitation des intrants, la limitation des consommations d'eau, d'énergie fossile. On travaille vraiment sur tout ce qui va dans le bon sens, sur l'environnement et le stockage du carbone. Alain Obenel, je rappelle, vous êtes producteur de lavande à Chamaloc, dans la Drôme, président du syndicat des plantes à parfums aromatiques et médicinales. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous décrire la situation à laquelle vous êtes confronté. Bon courage pour la suite. Merci à vous.